Plus de 15 mètres de long, plus de 100 tonnes de charge utile et 700 chevaux sous le capot. Le berlier T100 est l'un des plus gros camions de la création et il sera l'une des stars du salon rétromobile. 2019, 4 exemplaires ont été produits, il en reste un, c'est celui-ci et on va le découvrir de plus près ensemble. Le salon rétromobile est le salon du toujours plus. Toujours plus de rareté, toujours plus d'exclusivité et toujours plus de surprises. Pour cette édition 2019, les visiteurs découvriront donc l'engin le plus imposant jamais exposé dans le cadre de ce grand rendez-vous annuel de l'automobile ancienne. Dévoilé au salon de Paris 1957, le berlier T100 est alors le plus grand camion au monde. 15 mètres de long, 5 mètres de haut pour autant de large et un poids à vide de 50 tonnes. Chaque pneu Michelin, d'un diamètre de 2,20 mètres pour 1 mètre de large, pèse 1 tonne. Sous le capot, un V12 diesel de plus de 24 litres de cylindrée est développant quelques 700 chevaux. La principale mission du T100 sera de transporter du matériel lourd destiné à la recherche pétrolière en Algérie. Quatre exemplaires de l'engin seront produits à la fin des années 50 et il n'en reste que deux, dont le numéro 2 qui nous intéresse aujourd'hui et qui est le seul en état de rouler. Et pour nous parler du berlier T100, nous avons un spécialiste, monsieur Fabien Calvé, qui en plus d'être journaliste chez France Route, est également champion de France de course de camion. Bon, Fabien, on va surtout parler du T100 cette fois. C'est un mythe ce camion. Oui, on le voit d'ailleurs sur le bord de la route quand le convoi passe le long des routes en France. On voit bien qu'il attire le monde. Jérémy, le chauffeur, nous disait à juste titre qu'on transporte des bien plus grosses pièces de temps en temps et ça n'attire personne. Et là, on voit que les gens viennent se masser au rond-point. À un moment, il disait presque qu'on a l'impression d'être autour de France. C'est dire ô combien ce camion attire les foules. Qu'est-ce qu'il représente pour les amateurs de camions ? C'est une grosse page d'histoire parce que bon, déjà, la marque Berlier, c'est vraiment le patrimoine français du véhicule industriel. Tout le monde, tout français a quand même cette marque accrochée quelque part au fond de ce cœur. Et ce Berlier 700 chevaux à l'époque, c'était quand même quelque chose de colossal. À l'époque, les camions, ils avaient 200 chevaux, 300 chevaux. C'était déjà bien. Là, il y avait 700 chevaux. Alors c'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu paradoxal parce qu'on a un FH devant qui, lui, a 750 chevaux et qui, je dirais, n'est pas un standard dans le convoi, mais c'est commun aujourd'hui. Mais replacé dans la situation de l'époque, c'est quand même tout à fait autre chose. Il aura fallu 4 jours pour acheminer l'engin à Paris, au départ du conservatoire de la Fondation Berlier dans la région lyonnaise. Tout au long des 600 km du trajet de ce convoi en tout point exceptionnel, des dizaines d'amateurs se sont massés le long des routes pour apercevoir la bête. C'est des photos à gogo, c'est des questions à gogo, c'est ça tout le temps. Le matin, on va en route à 10h, donc nous, on met les réveils sur les coups de 8h30. À 7h, il y a déjà du monde autour du camion, on peut avoir regardé. Donc oui, c'est une particularité où il y a beaucoup de monde qui vient de le voir. D'habitude, on n'a personne. Là, ils viennent exprès, quoi. Donc oui, c'est impressionnant. C'est parti. Le Tessan est arrivé dans la soirée du jeudi 31 janvier porte de Versailles et forcément par la grande porte. Il sera donc l'une des stars du salon Rétromobile 2019 qui ouvre ses portes du 6 au 10 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501